Emmanuel Macron n'aurait pas respecté le délai imposé par le Code électoral pour préparer les prochaines législatives ? On reprend. Le 9 juin, le président de la République annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale. Et dans la foulée, de nouvelles élections les 30 juin et le 7 juillet. Mais des internautes prétendent que ces dates ne respecteraient pas un des articles du Code électoral. L'article en question, le L-157, dispose que les déclarations de candidature doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18h, le 4e vendredi précédant le jour du scrutin. Soit, effectivement, le vendredi 7 juin, si l'on s'en tient à cette règle. Mais c'est oublié qu'il s'agit de législatives organisées après une dissolution, comme prévu par la Constitution. C'est une norme suprême qui passe au-dessus des lois et qui prévaut et qui fixe les délais d'organisation du scrutin. Que dit la Constitution ? Son article 12, qui traite spécifiquement de l'organisation des élections législatives en cas de dissolution, prévoit bien qu'elles ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Avec un premier tour prévu le 30 juin, le délai pour l'organiser est donc de 21 jours et il est donc conforme à la Constitution. La campagne qui souffre sera menée dans des conditions inédites. Elle sera très courte, 3 semaines, ce qui pose des défis d'organisation au parti, à leurs candidats et aux administrations. Ce calendrier ne contrevient donc pas à cet article du Code électoral. Néanmoins, à l'heure où nous parlons, deux recours ont déjà été déposés devant le Conseil constitutionnel, dont l'un concerne toujours les délais. En effet, les scrutins des Français de l'étranger et des Outre-mer qui votent toujours en anticipé ne pourront pas respecter le délai des 20 jours minimum. Affaire à suivre donc.